Un spectacle rarissime des derviches tourneurs se sont produits samedi soir au complexe Marcel Serdant de Fariberswiller. Un événement proposé par l'association Franco-Turc Unité Birlique. Les cultures, arts et spiritualités, c'est ce que proposait l'association Franco-Turc Unité Birlique samedi soir au complexe Marcel Serdant de Fariberswiller. Une soirée qui s'est terminée en apothéose avec une cérémonie de véritables derviches tourneurs. Un spectacle énigmatique et fascinant, Grégory Sebag. Ce soir, nous vous invitons à partir en voyage. Nous allons faire un saut de 3000 km et nous rendre à Cognan, Turquie. Nous allons faire un voyage dans l'histoire et nous rendre au XIIIe siècle, siècle ou à Oeuvry-Roumi. Et nous vous invitons également à un voyage spirituel. Un voyage dans l'invisible, un voyage mystique. Un voyage où ce ne sont pas les paroles qui ont leur empertence, mais le ressenti du cœur. C'était un poète, un philosophe, un érudit, un mystique musulman qui prêchait un islam d'amour et d'ouverture. L'association Franco-Turc Unité Birlique de Fariberswiller rend hommage à Jalal al-Din Roumi lors d'une grande soirée culturelle organisée au complexe Marcel Serdant. Une soirée pour mieux comprendre la portée de la pensée de Roumi qui influença profondément le soufisme, mouvement spirituel et mystique de l'islam et sa musique, lente et solennelle. L'objectif de cette soirée, c'est tout d'abord de rendre hommage au fondateur de cette voix, à savoir Mevlana Jalal al-Din Roumi, qui était un très très grand poète, un philosophe et un érudit de la civilisation islamique du XIIIe siècle, de faire connaître les dervish tourneurs, l'expression de leur danse et de la musique soufie au public à la fois turcophone et francophone qui ne connaît pas spécialement cette spécificité. Musique mais aussi littérature ou gastronomie sont au programme de cette soirée qui a su attirer un public nombreux, turcophone comme francophone, d'origine turque ou non, et qui s'inscrit dans l'action de l'association Unité Birlique depuis maintenant plusieurs années. Musique Après la démonstration des mini-dervish de Fahre-Berswiler, c'est le moment tant attendu, l'arrivée des vrais dervish tourneurs. Ils viennent de Cologne, en Allemagne, présenter leur danse sacrée et cosmique, un spectacle fascinant qui figure au premier rang de l'imaginaire occidental sur l'Orient. Au son des percussions et de la flûte nez, le rituel peut commencer. Musique Donc les dervish tourneurs expriment l'idée ou la pensée de Mevlana, qui exprimait énormément de messages de paix, de respect, d'amour, de relations entre l'homme et son créateur, la place de l'homme dans l'univers, une expression au travers de la danse et la musique. Les dervish tournent autour du leader spirituel, le maître, tel que les planètes tournent autour du soleil. Donc c'est un programme qui est rempli de symboliques, de métaphores, de poésies, sachant que l'auteur de cette voix était un très très grand poète. Si le public n'applaudit pas, c'est par respect pour l'état d'esprit des dervish en état de trance. Mais il a conscience de vivre une expérience rare, rendue possible grâce à l'association Unité Birlik, qui une fois de plus met à l'honneur la richesse de la culture turque. Sous-titrage ST' 501